Laurent Nunes, est-ce que les policiers sont violents ? Les policiers sont évidemment, ne sont pas violents. La violence de l'État, c'est une violence qui est légitime, c'est-à-dire qu'elle est très encadrée. Les policiers ne peuvent avoir recours à la violence que lorsqu'il y a une agression, lorsqu'ils sont eux-mêmes menacés pour mettre fin à des exactions. Et donc, elle est extrêmement encadrée, l'usage de la violence par la police, elle est extrêmement encadrée, ce qu'on appelle la violence légale. Encadrée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit, la réponse soit toujours proportionnée, qu'elle soit juste et nécessaire, et surtout quand il y a des fautes, comme cela peut arriver, il y a bien évidemment, le plus souvent saisine de l'autorité judiciaire, où il peut y avoir des sanctions administratives, c'est-à-dire des enquêtes qui sont diligentées. Mais les policiers ne sont pas violents, il faut réfuter ce terme de violence policière qui laisse à penser qu'il y a un système organisé qui voudrait que la police soit répressive pour faire taire une contestation. C'est pas le cas, la police, elle est là pour encadrer une contestation et faire qu'elle se passe bien. – Il y a des doctrines du maintien de l'ordre, vous êtes bien d'accord, Laurent Nunez. – Évidemment. – Je vais y revenir, mais lorsque vous voyez ce qui est dit sur les réseaux sociaux, par exemple, ou ailleurs, ces débats qui sont ouverts sur l'attitude de la police en France, que dites-vous ? Vous pensez que les policiers trinquent pour le gouvernement ? Vous pensez que les policiers trinquent à cause de l'impopularité d'Emmanuel Macron, franchement ? – Non, attendez, la police intervient. Il faut rappeler le contexte. Vous avez des manifestations qui, pendant un an, plus d'un an, ont été extrêmement violentes. Vous avez des individus ultra qui les infiltrent et qui en profitent pour s'en prendre aux forces de l'ordre, s'en prendre au commerce, commettre des exactions, commettre des violences, commettre des dégradations. Ça ne s'est pas arrêté avec le mouvement sur la retraite. Il faut arrêter de se voiler la face. Ça ne s'est pas arrêté. On continue à avoir des ultras qui incorporent les cortèges et commettent des violences. – Qui sont toujours là, ces ultras ? – Et la police, comme la gendarmerie, intervient uniquement dans ce cas-là. Elle intervient uniquement dans ce cas-là pour mettre un terme aux exactions. Et ça, il faut le rappeler. Il faut quand même arrêter. Certains essaient de faire croire que les violences policières sont dirigées contre ce qu'ils appellent, pardon, les violences policières, ce que nous nions totalement. – Vous ne voulez pas de ce mot, vous ne voulez pas. – Pour réprimer un mouvement contestataire, ça n'est pas le cas. Quand les manifestations sont organisées, quand elles se déroulent sans violence, elles se passent bien, il n'y a pas d'incident. Il y a les interventions de la police quand il y a des exactions qui sont commises. C'est le rôle de la police et de la gendarmerie qui sont deux institutions républicaines. – C'est le rôle de la police, les sous-marsain, c'est un festival… – S'il n'y a pas d'incorporation…